bonjour à tous c'est Baptiste de MGK Photographie et voilà nouveau look pour les pour les vlogs va falloir s'habituer j'espère qu'on entend bien ce que je raconte avec le masque et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va shooter de la diapositive de la Fuji Sanctia 100 qui est un film qui n'est plus fabriqué qui est périmé là ce que j'ai c'est périmé depuis une dizaine d'années j'ai chargé dans mon Canon A1 et mon but ça va être de faire cette pellicule en traitement croisé donc ça veut dire normalement la diapositive E6 ça se développe dans la chimie E6 et le traitement croisé c'est quand on développe ça dans la chimie C41 normalement prévu pour les pellicules négatives on va rentrer un peu plus dans le détail dans la suite de la vidéo parce que cette pellicule donne des rendus assez particuliers lorsqu'elle est prise en traitement croisé donc on va faire déjà le shoot et puis après on parlera un petit peu de l'aspect technique des chimies plus tard non ça y est le shoot est fini j'ai déposé la pellicule au labo et pendant qu'il travaille à son développement on va parler un petit peu plus en détail du traitement croisé on va commencer par le commencement avec un rappel de quelques bases en argentique il existe trois grands types de pellicules la négative noir et blanc la négative couleur est ce qu'on appelle les films inversible ou aussi diapositive qui sait ce que j'ai utilisé la la fuji sentia que j'ai utilisé c'est un film inversible chacun de ces types de pellicules à un rendu et des applications particulières si tu veux plus d'infos il ya thomas de la chaîne argentique 2.0 qui en a fait toute une vidéo en détail je te mettrai lien dans la description ici on va rester sur la base de ce qui nous intéresse pour rester bref chacun de ces différents types de pellicules doit normalement être développé dans une chimie qui lui est propre le négatif noir et blanc se traite par exemple dans de la chimie noir et blanc le noir et blanc c'est un peu particulier parce qu'il existe plusieurs types de chimie différentes qui vont avoir des effets notamment sur le grain ou le contraste mais si la formulation globale peut différer les principes actifs dont ce qui va développer le film le fonctionnement global de ces différentes chimies reste le même et c'est d'ailleurs un petit peu particulier parce qu'en noir et blanc on n'a pas de chimie universelle et chaque pellicule va demander un temps de traitement particulier selon la chimie tu vas utiliser et entre deux couples de chimie et de pellicules tu vas pas forcément avoir exactement les mêmes temps de traitement pour ta pellicule c'est un peu une spécificité de la chimie noir et blanc qui n'est pas vrai dans les deux autres types de chimie que je vais te présenter ici à la suite de cette vidéo pour les pellicules négatives couleurs justement ça se traite dans une chimie qui elle est universelle qui s'appelle le c41 c'est pas du tout le même fonctionnement les mêmes principes actifs les mêmes températures et temps de traitement que du de la chimie noir et blanc mais le gros avantage de cette chimie c'est qu'elle est universelle c'est à dire que chaque pellicule couleur négative se traitera de la même façon aux mêmes températures avec les mêmes temps de traitement dans de la chimie c41 que ce soit une kodak une fuji ou quoi que ce soit ce sera exactement pareil pour la chimie il n'y a pas de différence de traitement entre les différentes pellicules contrairement à ce qui se passe dans le cas de pellicule noir et blanc enfin la pellicule inversible ou diapositive se développe dans de la chimie e6 qui partage pas mal de choses avec la chimie 41 globalement c'est aussi un procédé universel c'est à dire que toutes les pellicules e6 se traitent de la même manière dans la chimie e6 en même temps même temps de traitement etc et ça partage même certaines certaines étapes avec la chimie 41 puisque globalement ce qui est différent c'est les bains de révélation qui sont pas exactement les mêmes mais la suite du procédé souvent partage les mêmes produits chimiques de blanchiment et fixage entre 6 et c41 il existe aussi d'autres chimies pour d'autres procédés notamment le procédé r4 pour l'inversible noir et blanc ou le procédé e c2n pour le traitement des films de cinéma on en parlera plus en détail dans d'autres vidéos mais ici on va rester sur ces trois chimies argentique de base pour revenir au traitement croisé et bien tout simplement le traitement croisé c'est quand on va prendre une pellicule et la développer dans une chimie qui est prévue normalement pour un autre type de pellicule par exemple ce que j'ai fait ici c'est que j'ai pris une pellicule inversible la sensia 100 et j'ai demandé au labo qu'elle soit développée dans du c41 qui est normalement prévu pour 2 du traitement de pellicule négative maintenant pourquoi faire du traitement croisé alors déjà parce que c'est possible c'est toujours sympa de pouvoir expérimenter avec le support argentique et puis surtout parce que le fait d'utiliser une chimie qui n'est pas normalement prévu qui est compatible mais qui n'est pas normalement prévu pour ce type de film bien ça va transformer le rendu des photos que tu vas avoir notamment les couleurs en donnant une teinte plus ou moins prononcée à la pellicule selon l'émulsion que tu vas utiliser je te mets à l'écran ici un petit tableau avec plusieurs références de pellicule inversible et les teintes de couleurs attendues en cas de traitement croisé j'ai trouvé ce tableau sur le site de l'homographie je te mettrai pareil le lien vers l'article où j'ai trouvé ça dans la description note cependant que comme tout procédé un peu expérimental les résultats peuvent varier même si tu utilises le même film etc etc puisque selon le type spécifique de chimie c41 que ton labo va utiliser il ya différents types avec différents types de formulations des antioxydants parfois pour ralentir le vieillissement etc ça peut avoir un impact sur le rendu de tes photos puis également l'âge de la pellicule c'est utilise du film périmé l'appareil et l'optique que tu vas utiliser bref comme c'est un procédé expérimental on peut pas toujours prévoir à 100% le rendu que tu vas avoir cependant globalement le résultat attendu d'un traitement croisé d'une pellicule e6 inversible vers dans une chimie c41 ce sera une variation des teintes de couleurs vers une couleur donnée selon l'émulsion l'apparition d'un fort contraste entre les zones claires et les zones sombres ce qui fait qu'il est en général conseillé de sous-exposer un petit peu le film ce que moi bien évidemment je n'ai pas fait parce que vive l'expérimentation mais c'est à toi d'expérimenter selon le résultat moi de mon côté j'ai une deuxième pellicule de centia là c'était un petit peu mon rouleau de test et puis je verrai bien selon les résultats les mesures à prendre pour peut-être mieux réussir le second c'est un peu ce que je fais maintenant avec les expériences toujours de rouleau pour avoir un rouleau de test et puis savoir un peu comment ça va se dérouler pour la suite à l'inverse le résultat d'une pellicule négative c41 qu'on va développer dans le 6 ça va être plus ou moins l'inverse d'avoir on va retrouver des couleurs pastel voire fade et un contraste qui va être aussi atténué j'ai vu des labos qui préconisait de pousser le film au développement de 1 à 2 stops justement pour récupérer un peu de contraste dans les images j'ai pas encore testé ce traitement croisé là puisque j'ai pas de kit e6 à la maison et ça coûte assez cher je vais en parler après de faire développer des pellicules en e6 mais j'ai l'intention de commander bientôt un pack de 6 le nouveau pack de 6 au ciné style et je testerai à ce moment là de faire du traitement croisé c41 verre 6 tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux pas manquer ça dans les mois qui viennent puisque pour l'instant le kit est en rupture de stock chez ciné style enfin une autre raison qui peut pousser à tester le traitement croisé c'est une raison économique puisque tout simplement développer de le 6 aujourd'hui c'est assez coûteux et il ya peu de labos qui le propose en natif en général quand un labo propose de le 6 il va envoyer son film à un autre labo puisque il ya très peu de labos aujourd'hui qui propose encore du traitement inversible du traitement e6 pourquoi tout simplement parce que la diapositive c'était très populaire pour faire des présentations diapositives dans les universités dans les entreprises etc et bien aujourd'hui avec le numérique on n'a plus besoin de ce procédé là et donc il ya eu beaucoup de pellicules qui se sont arrêtés et avec le nombre baisse de pellicules et de consommation forcément c'est maintenant quelque chose qui est plutôt réservé à une niche de deux passionnés ce qui explique que les prix des pellicules ont monté et que les prix des développements ont monté aussi puisque pas mal de labos ont arrêté de traiter le 6 ce qui fait comme c'est cher bah c'est encore moins accessible et donc c'est encore plus de niches voilà donc parfois si tu as de la du récupère de la pellicule inversible ou si tu ne peux pas la faire développer en e6 bah sache que tu peux la faire développer en c41 pour moins cher à ton labo si bien évidemment tu es d'accord avec le fait que ce soit un petit peu expérimental et que tu auras très certainement des résultats un petit peu particulier sur ta pellicule faut pas attendre à avoir les couleurs prévues au départ par la pellicule note également et ça c'est très important à retenir que tous les traitements croisés ne sont pas possibles en gros il est possible de développer du film c41 dans la chimie e6 il est possible de développer de le 6 dans du c41 il est même possible de développer de la pellicule négative couleur dans une chimie négative noir et blanc tu vas forcément récupérer des images noir et blanc à la fin ça ça va de soi par contre il n'est pas possible de développer du film noir et blanc dans du c41 ou de le 6 puisque tout simplement ces deux procédés c41 et e6 se débarrassent de l'ensemble des résidus d'argent sur le film et ces résidus d'argent dans le processus de la chimie noir et blanc c'est ce qui sert à faire l'image négative puisque quand on fait une chimie noir et blanc il ya une partie de l'argent qui est évacué mais pas tout c'est ça qui crée l'image donc si tu mets ton film noir et blanc dans de la chimie c41 ou e6 tu vas juste avoir un film totalement vierge donc ça ça ne marche pas c'est impossible d'un point de vue chimique voilà avec toutes ces explications je pense que le labo a dû terminer de traiter le film on va aller récupérer ça et voir si les photos ont rendu quelque chose de sympa donc Sous-titrage MFP. Bon, 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 il y a un problème, ça ne ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais. D'après les informations que j'avais récupérées, je pensais que la Fuji Sentia que j'avais devait virer normalement au rouge, la mienne elle a viré au turquoise et au vert. Je ne sais pas pourquoi, ça montre qu'avec le traitement croisé, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Est-ce que c'est parce que j'ai surexposé un peu ma pellicule, là je l'avais exposé à 5 anti-iso ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des conditions lumineuses qui ont fait que ça a eu cette teinte-là ? Est-ce que c'est la chimie du laboratoire qui a une formulation un peu particulière et qui a fait ça ? Est-ce que c'est le traitement de mon optique ? Impossible de savoir et je ne sais même pas si le deuxième rouleau que je vais essayer aura le même rendu, puisque je ne sais pas laquelle de ces variables a été responsable du rendu des images. Les images ont également une dynamique assez étrange, puisqu'on a des hautes lumières qui sont un peu comme délavées, mais qui ont malgré tout retenu du détail. C'est pareil pour les noirs, ils sont très profonds, mais les ombres ont gardé aussi pas mal de détails. Ça fait un contraste qui est assez perturbant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur des photos, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé le rendu de ces images. Petite info technique sur la numérisation des images, je les ai scannées en positif avec mon Reflecta et Silverfast, et ensuite je les ai inversées avec Negative Lab Pro, qui est un plugin d'inversion de négatif de Lightroom, et j'ai très peu retouché les couleurs, j'ai rajouté une toute petite pointe de rouge dans les hautes lumières, mais vraiment, j'ai bougé le curseur de un ou deux crans, donc c'est vraiment rien du tout sur certaines images, et sinon j'ai laissé les couleurs telles qu'elles, telles qu'elles sont sorties du scanner et de l'inversion. Dans tous les cas, de mon côté, je suis très satisfait du rendu des images, même si ça m'a un peu surpris au départ. Je pense qu'avec des procédés expérimentaux comme le traitement croisé, il faut accepter de lâcher un peu prise sur le contrôle de ces images, d'accepter ce qu'on va recevoir une fois qu'on a fait les images et que c'est développé. C'est pas forcément facile quand on a l'habitude de contrôler chaque détail de l'image, et toute cette aventure aurait pu être aussi une grosse déception. Malgré tout de mon côté, je prends toujours plaisir à tester de nouvelles techniques, parfois plus expérimentales et inattendues que d'autres, mais je pense que c'est aussi une manière d'enrichir son vocabulaire créatif par de nouvelles expériences, et d'augmenter un petit peu ce qu'on peut créer, le nombre d'outils créatifs qu'on a à sa disposition. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et t'aura aussi encouragé à tester toi-même le traitement croisé. De mon côté, je pense essayer à nouveau avec d'autres pellicules, et puis très certainement, comme j'en parlais auparavant, essayer aussi un traitement croisé C41 vers E6. N'hésite pas à aller voir dans la description pour plus d'infos, tu trouveras mon réseau social, mon site internet, ma boutique de tirage, aussi la page Tipeee de la chaîne, si tu veux me donner un petit coup de pouce pour le contenu que je produis toutes les semaines sur YouTube, et enfin, le site de Box Argentique, qui est une plateforme d'échange et de formation sur la photographie argentique que tu peux également aller visiter. Moi, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo ! Sous-titrage Société Radio-Canada